Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur CanalTurf.com. Nous allons invoquer le programme de ce mercredi 8 novembre avec une nouvelle étape du Grand National du Trot édition 2017. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Nantes en Loire-Atlantique. A priori, dans cette épreuve, les 5 ans peuvent se tailler la part du Lyon. Raison pour laquelle j'ai placé en tête le numéro 5, c'est Classicway. Le cheval a remporté la dernière étape du circuit, celle disputée à Saint-Galmier. Il a également terminé 4ème du Criterium des 5 ans. Il fait partie des meilleurs de sa promotion et je le pense ici capable de s'imposer une nouvelle fois. D'autant que le fait de revenir corde à gauche ne lui posera aucun problème, bien au contraire. Le numéro 3, Clark Soto, autre 5 ans de qualité, conduira à l'opposition. Il n'a jamais terminé plus loin que 4ème lors de ses 5 derniers parcours. C'est un cheval qui a d'ailleurs dominé, Classicway, l'occasion d'une sortie commune disputée cet été à Anguin. Le numéro 8, Barrio Jocelyn, a été préparé pour ce rendez-vous. Le cheval a été absent de mars à septembre. Il a maintenant 3 courses dans les jambes. Il sera pieds nus pour ce bon engagement au premier poteau. C'est un objectif, il devrait répondre présent. Le numéro 2, Cathy Akira, se présente en pleine forme. Elle a remporté un groupe 3 récemment, fin octobre, le 27 octobre, à Vincennes. Elle semble en mesure de confirmer ici, d'autant qu'elle sera de nouveau pieds nus. Ensuite, pour les places, on se méfiera du 13, Vilcania de Gaudrel, qui devra certes composer avec un rendement de distance. Mais sa deuxième place dans l'étape de Lisieux, devant 5 de ses rivaux du jour, plaide en sa faveur. Le 16, Tiger de 9 heures, n'est autre que le tenant du titre. Le cheval a remporté notamment l'étape disputée au Mans. Sachez qu'ici, il n'aura pas à rendre 50 mètres, contrairement à ses 2 dernières tentatives dans le circuit, notamment à Saint-Galmiers et Lisieux. Il peut prendre une belle place. Ensuite, j'ai retenu en fin de sélection le 7, Brune des Forges et numéro 6, Bonne Copine, qui ont en commun d'être des juments régulières. Et elles seront également pieds nus pour cet engagement favorable au premier échelon de départ. En cas de non partant, ce sera le 11, Violine Mourothèse. On résume tout ça en chiffres. Pour cette nouvelle étape du GNT, mercredi 8 novembre à Nantes. Le 5, le 3, le 8, le 2, devant le 13, le 16, le 7 et le 6. Suis du programme, dans l'épreuve pour les amateurs, la 3ème, j'aime beaucoup, le 303, Valbert de Valdame. C'est un cheval irréprochable depuis cette année. Il a couru 15 fois en 2017, résultat 15 podiums, dont 10 victoires. Il reste sur une série de succès à ce niveau et devrait pouvoir confirmer, c'est un cheval en retard de gain, qui a de la marge dans cette catégorie. On lui opposera les compagnons d'entraînement et de couleur, le 8 à l'échemar et le 7 between. Deux chevaux en forme et confirmés en pareille société. 303, 308 et 307. La suivante, j'aime beaucoup le 407 Business du Parc, c'est un objectif. Le cheval fait face à un engagement intéressant au premier poteau et surtout à son entourage. S'attachent les services de Jean-Michel Bazir pour ce bel engagement au premier échelon. 407 Business du Parc. La 7ème, attention, 705. Diaghilef, c'est vrai qu'il a fait une rentrée, mais c'est un cheval qui, à mon avis, n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Le cheval compte déjà 4 victoires en 7 courses courues. Il a gagné à gauche, il a gagné corde à droite également. Il est absent depuis le mois de mars, mais a priori, il peut frapper fort d'entrée de jeu. Un cheval qui, à mon avis, peut viser à un niveau supérieur. 705 Diaghilef. Chantilly, Réunion 4. La 3ème, je vous conseille le 306 Silverstorm. C'est a priori la meilleure valeur théorique de ce peloton. Le cheval a terminé 3ème de groupe 3 au premier semestre. Ça doit y suffire ici pour jouer les premiers rôles. Le seul bémol, c'est qu'il débute sur le sable. La 7ème, le 701 Talinka mérite crédit. Elle a remporté un quintet plus début septembre à Crans. Elle s'aligne ici au départ de son premier réclamé. Il serait décevant de ne pas l'avoir également lutté pour les premières places. Donc pour Chantilly, Réunion 4. Le 306 Silverstorm. Et le 701 Talinka. Je termine avec Marseille Vivo, Réunion 5. Pour les trotteurs, deux coups de cœur. Le 208 Koolgan, je l'aime beaucoup. C'est un cheval qui a gagné déjà sur ce tracé en début d'année. Sachez également qu'il sera déféré des 4 pieds. Ce qui n'était pas le cas lors de ses deux derniers parcours. A ajouter à cela qu'il fait face à un engagement très intéressant au premier échelon départ. C'est toujours un plus sur cette petite piste de Marseille Vivo. La 9ème, on fera confiance au 915 Beauvalon GD. A mon avis, le lot dans ses cordes. Vous me direz qu'il n'a pas couru depuis le mois de juillet. Mais à mon avis, il n'a pas besoin d'être au top pour jouer la victoire dans ce lot. C'est un cheval qui peut se targuer d'avoir déjà gagné sur ce parcours au mois de juin. Sachez également que ses 3 dernières sorties sont bonnes puisqu'il a signé 2 succès. Et une place de 3ème, le lot semble à sa portée. Vivo, Réunion 5. Le 208 Koolgan. Le 915 Beauvalon GD. Voilà pour les infos de ce mercredi 8 novembre. Bon jeu à tous. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.